Oh yo, mon amour, c'est comment ? Pourquoi tu es assise là comme une fille qui est malheureuse alors que tu es un homme comme moi dans ta vie ? Remontre encore un peu ton doigt. Il a quoi mon doigt ? Ton alliant, c'est où ? Mon amour, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit que l'alliance n'a pas un problème. Non, le mariage, c'est dans le cœur. Tu t'es marié pour te balader sans alliance. C'est que moi-même, j'enlève ma part. Je porte dans ma part. Pourquoi ? Tu sais quoi ? Moi, je n'aurai pas le problème. Le mariage, c'est dans le cœur. Tout le monde doit connaître publiquement que tu es marié. J'ai dit, moi, je n'aurai pas le problème si tu enlèves ton alliance. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es ma femme. J'ai quoi à prouver à quiconque ? L'alliance, c'est quoi ? Moi, j'ai pris, ça s'est posé là-bas. Est-ce que tu sais qu'à force de... Si, ça existe même encore. Non, mais c'est là, non. C'est au chevet du lit. Et à force de porter ça, je t'ai dit, ça me crée des démangeaisons au doigt. Oh, oui. Je t'ai dit, j'ai dû prendre le produit en pharmacie, la pommade, l'autre jour, pour nettoyer. Mais je me dis que les alliances que les dieux avaient eu à concevoir, là, n'étaient pas bien. Boutaï nous a fait savoir que c'était l'or. Mais là, franchement, ça me... Tout ce que tu bavades là, c'est pour toi. Rentre, tu portes ton alliance. Tu recommences à mettre ton alliance. Ok, je vais le faire. Il n'y a même pas de problème. Ça, c'est un détail. Le mariage, c'est dans le cœur, comme je te dis. Ce n'est pas mon problème, c'est aussi sur le doigt. Ah, c'est toi qui l'ai dit. Dans tous les cas, moi, je vais partir, là. Je dois aller faire quelques-cents pas. Tu prends ça. Tu essayes de voir ce qu'on peut manger aujourd'hui. Tu vois un peu. Mille francs, mon père. Sans souci. Il y a quel problème? Tu me donnes mille francs pour la ration, c'est pour manger quoi? Oh là là. Tu faisais que je roule. C'est déjà la saucerie avec toi. Le jour où tu me donnes maintenant trop dans cette maison, comme ration, c'est deux mille. C'est les mille francs, mille cinq cents. Quand tu tues, c'est que tu étais content ce matin-là, c'est deux mille. Mais mon amour, je te donne ce que j'ai. Tu voudrais que je fasse quoi? Tu me donnes ce que tu as comment? Mon ami, est-ce pas venu ici pour souffrir? Moi, je constate maintenant que l'argent des rations a diminué. Mais les fréquences au lit ne changent pas. Ça augmente même. C'est un problème. Ils sont déjà deux, trois fois par jour. C'est quelque chose. Où est le souci? Ça ne te fait pas plaisir? Quand on ne mange pas bien, ça ne peut pas fonctionner. Je ne veux pas m'évanouir ici. Pardon, arrête-moi ça. Arrête ça très vite. Je ne voudrais pas que tu continues de te comporter ainsi. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Je te dis ça. On va devoir serrer la cinture. Nous allons devoir... Moi, voilà, j'ai déjà jusqu'au filet pour arrêter au moins les cheveux sur la tête. Je suis fatigué. De quoi? Je suis venu dans cette maison, je me coiffe au moins après deux semaines. Quand tu m'as connu... Et qui te donnait cet argent, c'est pas moi. Quand tu m'as connu, je ne me donnais pas. Mais c'est moi qui te donnais cet argent. Je ne faisais jamais plus de deux semaines avec une coiffure. Oui, mais je t'ai pour vous. Maintenant, je t'aime les trois mois avec une coiffure, c'est la sorcerie. Mais pour le moment, ça ne va pas. Avec le lait de toilette, je n'ai pas. On va devoir serrer la cinture. Tout ce que tu racontes là, je crois bien que c'est moi qui faisais tout ça. Laissez-moi le visage. C'est moi qui payais tout ça. Où est le souci? Aujourd'hui, tu m'étends. Je ne prends pas ça. Fais comme tu veux. Si tu ne prends pas, moi, je vais reprendre ça. Même quelque part là-bas en route, je vais m'asseoir. Si je peux manger un bout de deux. Je suis là, sans confiance. Je n'ai pas pipoté les babous des jeunes filles de mon âge. En tout cas, mon amour, c'est toi qui parles de tout ça. Je n'ai pas de soucis. Je t'ai dit, nous allons ensemble devoir serrer la ceinture. Je ne sais aucune ceinture. Je ne suis pas venue t'aider à souffrir ici. Hein? Hein, maman? C'est sur moi que tu rejettes déjà cet or? Oui. Vraiment, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Et je savais qu'un jour, on finirait par arriver là. Je te l'ai dit. Nous, voilà donc. Tout ce que je te disais par le passé. Voilà ça que tu vis aujourd'hui. Non, non, bientôt, je vais rentrer me reposer sur mes parents. Rentrer où? Tu te dis que le mariage, c'est une balade? C'est une aventure? Donc, tu es venu ici, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Madame, je suis désolé. Je suis désolé. Le jour où tu scellais cette union, avec moi, où tu as décidé d'être ma femme, il fallait déjà te rendre à l'évidence. C'était, c'est quoi? C'est le chemin de non-retour vers tes parents. C'est pour ça que tu as voulu te marier. J'ai existé, lui. Par rapport à quoi? Tu es venu me donner les maladies. T'as bordé, il a fallu me tuer. C'est quelle histoire? Et en quoi le mariage peut faire en sorte que j'arrête d'être pour elle? Il fallait au moins qu'il sache que je ne suis pas en stage. Mais voilà, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je pourrais payer le stage et une autre vient prendre le diplôme. N'est-ce pas? Je suis donc en train de te dire une chose. Madame, tu es en mariage. Tu as choisi ton mariage. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Advienne que pourra. Tu ne vas pas seulement, ce n'est pas seulement quand on va vivre le temps des roses. Que tu seras bien. Ça doit toujours être rose, mon ami. Madame, Madame. Je ne négocie pas. Pendant la période déjà, donc aussi, tu vas devoir, je dis, le temps des roses, tu es bien, tu souris. Et le temps des épines, tu t'assoies aussi et tu te dis, c'est le pire. Je ne suis pas là pour les épines. Je suis donc désolé. Madame, c'est un chemin de non-retour. Et comme tu es là toujours à m'aider de parler de tes parents, je vais devoir retourner chez mes parents. J'espère que tu as compris ce que ton père t'avait dit. Que comme tu es parti là, tu as choisi de partir, tu ne reviendras plus dans cette maison. Donc, arrête de toujours essayer de vous sifférer comme tu le fais là. Arrête de vous sifférer. Tu jettes pour rien là. Tu comprends un peu? Trêve de bavardage. C'est quand tu ouvres tes narines. Les hommes parlent, tu parles aussi. C'est juste quand tu cries. Madame, je ne suis pas un homme parce que je te donne mille francs aujourd'hui. Tu es un homme. Un vrai homme donne mille francs à sa femme. Mais la faute à qui? Je te pose encore la question. Avant le mariage, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est toi de tes mains pour me faire manger comme je dois manger, comme il le faut. Madame, nous avions combien comme économie? Dans notre camp, nous avions 7 millions de francs. Ces 7 millions de francs, je t'ai dit, madame, nous ne pouvons pas nous décider de prendre tout cet argent pour dire nous allons nous marier. Il est bien normal que je puisse te doter. Il est bien normal que je puisse t'épouser. Et je t'ai dit, mon amour, je t'ai fait cette proposition. Ces 7 millions de francs, on prend d'abord ne serait-ce que 2 millions. On fait un mariage simpliste. Quelque chose de modeste. Juste quelques 4-8 invités. On s'assoit, un petit copain. Qui te laisse te marier comme ça? Tu m'as dit quoi? Quand tu n'es pas une misérable. Moi aussi. Voilà. J'ai su un déchet. Voilà. Pour me marier de cette façon. Tu voulais te faire voir. C'est ça, non? Et alors, parce que je devais me marier une autre fois. Je ne devais pas voir un deuxième jour. Ça, c'est ton problème. Moi, je t'ai dit, tu voulais te faire voir. Parce que le mariage, à la fin, quand je comprends, là, tu ne voulais pas. En fait, tu te vantais, tu voulais te vanter au jeu de tes amis. Le maturisme, en fait. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous avez vu? C'est moi. Je me suis marié. J'ai fait, j'ai fait. Oui, il fallait voir comment tu marchais dans la salle ce jour-là. Petit truc. Vous avez déjà mis, non, la table ici, il faut, c'est le doigt là qui se baladait. Il faut bien ranger les nappes ici. Vous voyez ici, comme il y aura les invités ici. C'est comme ça que tu marchais. Le doigt en l'air. Même ici au quartier, on ne respit pas. Madame, chaque fois qu'elle va en marcher. C'est seulement là. La main est toujours accrochée. Parce que je me suis marié au pape. Non, mais c'est toi qui sais, non? C'est donc comme ça que tu as vidé nos économies. Je t'ai bien dit que se marier est une très bonne chose. Mais l'après-mariage, on va le vivre comment? On va le vivre comment? Je veux dire. Tu devais t'arranger. L'après-mariage, on va le vivre comment? Non, tu te débrouilles. Mon ami, je ne suis pas là pour chécha. On est comment on doit vivre la suite. Tu te débrouilles. Je fais quoi? Le reste là, ce n'est pas mon problème. Je fais quoi? C'est moi qui ai des crédits. J'ai eu à contracter des crédits à la banque. Toujours à cause de toi. Je suis allé prendre des crédits pour te faire plaisir. Le business que tu as eu à monter, il est tombé. Parce que madame veut la grande vie. Parce que madame veut les soins. Je t'ai dit, tu peux les faire ici au quartier. Tu m'as dit quoi? Non, je veux seulement aller faire les soins à l'hôtel. Ils tombent. Ils ont un bon institut là-bas. Je vais là-bas. C'est vrai que c'est coûté et tout. Ce n'était pas ça. Les séjours à la mer. Toi, c'est ça ta vie. Maintenant que tu as fini de bouffer tout cet argent, tu viens t'asseoir là. Tu ronronnes. Tu me regardes et puis tu veux jeter le propre sur moi. Je vais te sévrer d'argent. Je suis désolé. Sur quoi? Tu vas aller chercher l'argent. Sévrer sur quoi? Sévrer sur quoi? Comme il se doit, tu vas me nourrir. Tu vas me sévrer sur quoi? Sur la nourriture? Moi, j'ai dit à mes mille francs, je m'avais mangé. Si c'est sur ton corps, je suis désolé. Je vais arracher. Le prêtre avait dit quoi? Le prêtre a dit, vous êtes unis devant Dieu et devant les hommes. Et il a dit que personne ne désunit ce que Dieu a uni. Ton corps, c'est le mien. Je fais de ça ce que je veux. On va voir. Je le prends quand je veux. Tu comprends un peu? Attends. Donc, arrête de me dire si c'est ça. Tu ne me fais pas confiance. Tu vas me mâcher, mon ami. Mais je dis donc que je vais arracher. Je vais arracher. Je prendrai ça quand je veux. Comme je veux. Où je veux. D'accord? Nous sommes là. Est-ce qu'on va te raconter ça? Donc, dans tous les cas, tu arrêtes de me faire ce truc-là. Je ne suis pas là. Ce n'est pas moi la cause de tes problèmes aujourd'hui. Tu m'écris. Moi, je mange quoi? Je fais même déjà des efforts de te donner 1 000 francs, de te donner 2 000 francs. Tu sais que je fais comment pour avoir ça? Ce n'est pas mon problème. Chaque fin du mois maintenant, la banque prend tout. Je suis sous. C'est moi qui ai un crédit bancaire. Je suis sous découvert permanent. Quand il n'y a même pas d'argent. Je suis même déjà débiteur à la banque. Je suis obligé d'aller voir le gestionnaire. De lui dire, voilà, donne-moi un 30 000. Comme ça, toi, tu prends 10 000. Je prends 20 000. Mais c'est moi qui paye ça à la fin. Tu veux quoi? On s'est marié. Alors, mangeons le mariage. Parce que quand je te parlais à l'époque, tu disais, je maîtrise. Voilà donc ça. Tu maîtrises quoi maintenant? Tu maîtrises quoi? Tu te plains, je ne mange pas, je ne mange pas. Je suis fatigué. De quoi? Fatigué de quoi? Tu prends les 1 000 francs. J'ai pris 1 000 francs. Tu vas rentrer où? Je ne mets pas. Mais tu perds peut-être la tête. Tu veux que je vous mette en prison? On va vendre. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand mes parents m'ont marié, c'était pas pour venir souffrir. Tu es donc une prisonnière. Si tu retournes là-bas, il faudrait que tu le saches. Mais là-bas, moi, je vais bien manger. Manger quoi? Manger quoi? Qui est pauvre? Moi, je suis pauvre. Je suis pauvre. Reste souffrir. Je t'ai dit, je ne suis pas pauvre. Écoute, chérie, prends cet argent et cherche-toi quelque chose. Même si tu fais du tapioca. Fais ça, même si c'est du riz blanc. Qu'est-ce que tu as le problème? Moi, si. Moi. Je n'ai pas mangé le tapioca. Moi. Pourquoi? Dans mon banque aussi, le tapioca. Pourquoi pas? Toi, tu es qui? Hein? Pourquoi tu te comportes comme ça? Voilà. C'est comme ça que vous êtes, vous, les femmes. J'étais ici, ma chose. Je t'ai dit, prenons cet argent, investissons. 7 millions de francs. Hein? Tu as refusé. Tu dis, il faut qu'on se marie. Voilà dont le mariage est arrivé. Il faut supporter. L'après-mariage est comme ça. Toujours les difficultés. Maintenant, tu commences à jeter la faute sur moi. Le tort est à qui? Le tort est à toi. Et je suis désolé. Si tu ne veux pas prendre l'argent, moi, je vais manger avec. Je vais manger avec. Et reste là. Mais, l'idée qui te tarot de l'esprit, là, comme quoi, tu vas retourner chez tes parents. Sors là de ta tête très vite. Sinon, sinon, il y aura mon rame. Oh. Ha ha. Oh. 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 C'est parti.